J'allais quitter le marché quand mes yeux se sont arrêtés sur des petites fleurs orange et jaune à cinq pétales arrondis dont les tiges vigoureuses semblaient vouloir s'enfuir. Une vendeuse, maigrelette, proposait ses plans en mode sur des feuilles de papier journal posées au sol. D'émotion, mon cœur s'est emballé. J'ai tapé sur le bras de M. Jacques. « Là, regardez, des capucines ! » « Veux-tu les acheter pour ton jardin ? » « Avec quoi ? Croyez-vous que j'ai des sous ? » Jacques a sorti des pièces de la poche de sa veste. Il les a tendues à la vendeuse, maigrelette, et s'est baissée pour prendre le papier journal. « Es-tu contente ? » J'ai souri et j'ai chantonné. « Dansons la capucine, y'a plus de pain chez nous, y'en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. » À chanter en riant, nous avons attiré l'attention. Un grand gars qui vendait des rosiers est venu se joindre à nous. « Dansons la capucine, y'a pas de fait chez nous, y'en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. » Je me suis souvenu d'aimer et de désirer chantant avec moi au bord du canal, et leur souvenir m'a remplie d'une joie débordante. C'est le pouvoir des chansons, de vous assommer de bonheur. Je voyais sur les visages des floristes que leur souvenir était aussi puissant que le mien. Mais j'étais gênée qu'il regarde Jacques d'un air narquois, comme s'il était la voisine, celle qui possédait le pain, le vin et le feu. Ce Jacques était trop élégant pour eux. C'était lui à présent qui payait le prix de son habit. Je n'ai pas été gênée longtemps, parce que Jacques entonnait le dernier couplet. « Dansons la capucine, y'a du plaisir chez nous, on pleure chez la voisine, on rit toujours chez nous. » « Sais-tu seulement, monsieur le bourgeois, que c'est une chanson des communards que tu chantes ? » A lancé la vendeuse Maigrelette sur un ton qui n'était pas aimable. « Ce genre de chanson que les pauvres chantent aux révolutions, quand ils coupent la tête au rentier ? » « Oui, mademoiselle a répondu Jacques, je sais même le nom de son auteur, Jean-Baptiste Clément, qui vivait à Montmartre, l'auteur du temps des cerises, qui est la chanson de la commune. » Les yeux me sortaient de la tête d'étonnement. « Oh, monsieur Jacques, vous voulez dire que vous êtes un maudit socialiste, vous aussi ? » « Mon Dieu, Louise a soupiré Jacques, j'en serais fière. » « Mais ce ne serait pas raisonnable. » Bravo, Juliette, bravo.